tous les jeux l'eau bloqué à me bloquer bloqué 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 bon ok bon ok bonjour à tous bonjour à tous mes princes et princesses à mes followers bonjour à tous ceux qui m'apprécient bonjour à ceux qui m'aiment bonjour à ceux qui m'aiment pas bonjour à ceux qui m'aiment détestent je suis goussa naouvno je suis leader d'opinion impacteuse impacteuse parce que influenceuse positivement positive attitude et je suis présidente de l'association idée de paix nous nous préparons pour la quatrième édition de noël pour tous le bonheur de tous les enfants du monde chaque enfant partout dans le monde dans n'importe quel pays dans n'importe quel quartier surtout les enfants défavorisés en situation de famille des grandes précarités ont besoin de chacun d'entre nous nous préparons la quatrième édition et nous espérons que cette quatrième édition qui est aussi un challenge pour nous sera aussi aussi belle que les trois éditions passées nous attendons plus de 4000 enfants c'est 4000 cadeaux ces 4000 repas ces 4000 enfants qui seront déplacés donc le transport la logistique c'est coûteux ça coûte et ça demande beaucoup d'implication physique personnelle financièrement ça demande beaucoup donc je profite avant le début de cette vidéo pour lancer un appel à tous nos partenaires qui ont toujours été avec nous à toutes les personnes de grande générosité qui nous ont toujours accompagnés nous avons encore aujourd'hui plus que jamais besoin de vous pour réussir la quatrième édition de noël pour tous le bonheur des milliers d'enfants mes chers frères et sœurs bonsoir bonsoir bonjour pour certains bonsoir pour d'autres nous allons parler du discours du ministre si je me trompe pas il sait que je ne dirais pas ministre parce qu'il n'y a pas de gouvernement mali dans d'un un militaire c'est la jeune au pouvoir pour un membre de la jeune militaire malienne à l'ONU donc aux nations unies je parle pas du gouvernement puisque dans son discours il a dit il a parlé de faire marcher la démocratie de faire marcher les institutions de fait des réformes politiques et des réformes structurelles institutionnelles pour l'instant le maï le mali est en faillite c'est un pays en faillite est un pays dirigé par une jette militaire qui jusqu'à présent refuse d'organiser les élections refuse d'organiser de mettre le mali sur le chemin de la démocratie la voie de la démocratie et donc ses réfugiés derrière les prises d'otages pour faire un chantage afin de ne pas organiser les élections au mali pour tous ceux qui ont commencé à partager cette vidéo à liker à mettre des coeurs et des étoiles merci par avance on va écouter monsieur aboulaï maïga qui a remplacé chugel maïga qui serait convalescent chugel maïga donc je souhaite propre rétablissement à monsieur chugel maïga et que j'espère qu'il est ouvert le plus rapidement possible toute la mobilité nécessaire afin de débarquer à ses occupations politiques même familiales on va écouter monsieur et on va décortiquer ce que je trouve intéressant je le dis dans son discours son discours m'a intéressé après dit je vais saluer mon frère les assos d'agout s'il est là je veux le saluer parce qu'il m'a interpellé depuis hier il essayait de m'appeler effectivement j'étais un peu fatigué et puis m'a dit est-ce que tu as écouté le discours à vrai dit les vidéos comme on voit du mali tout est un bambara moi je comprends pas bambara j'ai pas le mot djoula tordu parce que celui djoula commercial en Côte d'Ivoire dont je comprends des mots ici et là mais le bambara je comprends pas donc les vidéos en bambara je vous dis très faisons ça me casse la tête je comprends pas une langue on va voir des vidéos dans la langue qu'est ce que j'ai compris dedans c'est comme si moi je faisais des vidéos en guéris en way et puis on prend le voile à des maliens ou mali ils vont comprendre quoi dedans rien donc très sincèrement ça fait que je m'intéresse peu aux vidéos des réseaux sociaux et puis bon le seul plus ou moins un activiste malien qui est que je m'intéresse écrivait son nom dont souvent j'oublie très souvent son nom ra quelque chose j'ai oublié un peu son nom je m'excuse mais donc quand je reçois ces vidéos je lis parce qu'ils s'expriment en bambara mais il fait quand même un résumé en français parfois il s'exprime en français donc on peut comprendre voyez les réseaux sociaux aussi c'est un outil de communication d'échange pour pouvoir se parler discuter même si on n'est pas d'accord dialoguer mais on en est incapable de dialoguer parce que des sujets qui concerne nos états des sujets qui consiste quand c'est le sujet qui concerne une identité culturelle je dis je m'adresse à une communauté fait tout un grand pays comme le mali presque tous vos activistes par l'ambamara mais facebook là celui qui a créé là c'est un anglais c'est l'américain du monde il parle en anglais il comprend pas ma marane l'être donc exprimez vous en français même si on n'est pas d'accord avec vous pour qu'on puisse comprendre même ce que vous dites et puis vous même là pour vous faire comprendre race bas merci mamadou lui merci ras bas 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 j'écoute ses vidéos est ce que il a une intelligence il a cette sorte il est la capacité d'analyse que j'apprécie donc je trouve ses vidéos comme on voit ses vidéos ras bas je l'écoute mais elle il est toujours en sueur on dirait qu'un chauffeur de baka ou nommer il y aurait un apprenti bata il est toujours en sueur écrit il râle et pas l'ombre on sait pas ce qu'il n'envoyait pas ça parce que je comprends pas je comprends pas donc voilà ce que je voulais d'ici cette vidéo là je n'ai même pas l'éligion maman voilà donc on voit nous on s'est débrouillent pas l'éligion maman on va écouter le message je salue le frère ras bas merci pour ce qu'il fait qu'il continue mais c'est un citoyen c'est un citoyen engagé engagé pour le bonheur de son pays engagé pour que le mali devienne une démocratie et que la démocratie puisse être en afin de fonctionner au mali c'est un citoyen engagé qui parle de l'intérêt comment il parle pas il se bat pas pour l'intérêt de quelques groupuscules ou microcosme des bandits en tri qui pensent faire la pluie le beau temps qu'il envoie un mécenaire à l'onu parce que nous celui qui a l'onu à boulay les mêmes et les mais c'est un mécenaire pour le coup c'est un mécenaire qui vient faire du cinéma qui feront ridicule son discours normal et décortiquer il doit être intéressant il ya tellement c'est il ya tellement de contradictions dans ce qu'il a dit je veux qu'on écoute qu'on puisse analyser bamba mais 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 c'est bien merci pour les 75 étoiles donc comme je disais c'est mon frère à ce qu'il n'a pas aidé vous à l'écouter les discours il faut tout faux pas merci chef frère celui qui m'a envoyé les vidéos les deux vidéos de monsieur à boulay j'ai fait mais si j'étais suivi tout à l'heure en direct live aussi je te remercie je veux écouter qu'on puisse écouter ensemble le discours de ce monsieur à la tribune des nations unies et africains très bien on va avancer chap chap on dit on va avancer rapidement comme on dit on va avancer rapidement comme on dit pour écouter le discours de ce oui merci on va écouter rapidement le discours et puis on part et donc on dit au mali résulte de plusieurs années de dysfonctionnement de notre jeune démocratie qu'a engrangé quelques résultats positifs alors c'est monsieur à boulay maïga à la tribune des nations unies et l'onu donc qui dit il va rappeler la position du mali donc on l'écoute il dit il ya un dysfonctionnement au mali c'est monsieur à boulay maïga je sais pas si on dit les premiers ministres ou le ministre des affaires étrangères parce qu'il n'y a pas de gouvernement au mali il n'y a pas de gouvernement au mali il est une jeune militaire qui à la tête de l'état il n'y a pas de gouvernement au mali là mais c'est dit que je suis une bandue bon c'est on va revenir après les échefs et le problème aussi au mali avec un pour cent de la population qui a été à l'école c'est un vrai danger mais pour toute l'afrique de l'ouest et pour cent de la population on va se cotiser pour payer les kits scolaires vous allez partir à l'école mais c'est pas normal et gros pays comme ça et pour cent de la population qui va à l'école les autres on va en cause d'ivoire on va lancer caravane on va se cotiser chaque rentrée scolaire on va chercher les kits scolaires pour vous donner aussi on va aller voir la première dame ivoirienne on va aller voir la première dame de côte ivoire children of africa sa fondation on va dire maman dominique ouattara aide nous à aider le mali les enfants maliens ils vont partir à l'école c'est pas normal un gros pays comme ça la population est jeune c'est un pour cent seulement qui voit c'est un danger pour la sous-région vous êtes un réel danger pour la sous-région des gens qui vont pas à l'école qu'ils comprennent pas français et comprend pas ce qu'on dit ils comprennent pas ce que la cd a dit ils comprennent pas ce que l'uneur africaine dit ils comprennent à l'onu même il est parti là il ne comprend même pas mais il sait pas pourquoi il est à l'onu parce que son discours n'a rien à voir il est ridicule à l'onu on a écrit un discours il lit sans comprendre même le discours ça c'est gravé maman dominique ouattara la rentrée prochaine on doit envoyer des kits scolaires au mali voilà l'école on va envoyer on va forcer les petits enfants ils vont partir à l'école il faut qu'elle allait à l'école sur là vous allez partir à l'école c'est un problème pour nous tous c'est pas normal et puis c'est des jeunes filles dégourdi qui ont envie de réussir mais elles sont tellement complètes c'est qu'elle va pas s'exprimer en public ça devient aussi un problème tout le monde ça devient un problème pour tout le monde quand quelqu'un c'est pas s'exprimer là qu'il comprend pas ce qu'on dit et qu'il sait pas ce qu'il a envie de dire c'est pas l'écrit la idée d'être est violent donc c'est ça qu'ils sont très violents dans la violence tout le temps parce qu'ils s'en fassent exprimer en fait c'est un vrai problème enfin on va continuer le discours le discours non non c'est vraiment avec le coeur que je souhaiterais qu'on puisse aider les enfants maliens à aller à l'école on puisse être sensibilisés à aller à l'école cette jeune génération malienne doit aller à l'école il faut qu'elle aille à l'école à l'école de la république il faut qu'elle aille à l'école c'est important c'est important je le dis vraiment avec beaucoup de beaucoup de tristesse je le dis mais vraiment faut qu'ils aient à l'école donc on y va monsieur aboulaye dit vous riez mais je suis en train de parler que j'ai décidé vous riez les ivoirais prennent-toi en amusant voilà les affaires c'est triste et ne riez pas et c'est triste que je dis là il faut qu'ils aient à l'école voilà il faut qu'ils aient à l'école c'est un problème vous avez vu cela ils sont dans l'intérieur c'est quoi on dit là c'est quand quelqu'un n'est pas instruit quand quelqu'un n'est pas instruit et qu'il n'est pas ouvert d'esprit qu'il est bloqué il est il est pire même que bombe nucléaire il est un vrai danger il comprend rien il est brut il est agité parce qu'il veut se faire remarquer parce qu'ils ne comprennent absolument rien ce qu'on a mis dans leur tête là ils n'ont pas l'analyse critique ils n'ont pas le discernement pointu donc eux là où ils sont ainsi là ils ont téléphoné mais ah c'est négoïtat ah c'est négoïtat ils comprennent même pas de quoi il s'agit là c'est dans ça on est assis les gens là tu peux discuter avec les gens là ils comprennent rien n'arrive c'est un problème à l'interamusement on va ne riez pas et on va éviter la transition je saisis cette opportunité qui m'a offert il dit que le mali il y a des dysfonctionnements au mali que les passifs la taille que qu'on dit les acquis avec ce qu'on a réussi à faire c'est pas beaucoup on a réussi plus à gâter qu'à arranger c'est ce que lui-même il dit à la tribune des nations unies de l'ONU c'est lui c'est monsieur aboulaï maïga qui le dit il dit il y a des dysfonctionnements au mali depuis de nombreuses années ce qu'ils ont réussi à faire c'est que le mali a réussi à faire c'est pas beaucoup c'est peu ils ont plus gâté le mali qu'à arranger le mali ne m'a pas ailleurs le fait c'est lui qui a dit aboulaï maïga le rafaud traduisez un bambara pour les données aboulaï maïga au cas bien tout tient mali là on irait eux mêmes l'agent militaire comment qu'ils finira maquette ne pas faire bonne chose au mali c'est pas moi qui l'a dit c'est lui-même qui dit ça on va les prendre la patina parce que là il sait pas comment expliquer sa mamara et mon doulai est bancale pour rappeler que la transition au mali résulte de plusieurs années de dysfonctionnement de notre jeune démocratie qui a engrangé quelques résultats positifs malheureusement à l'heure du bilan les passifs sont plus importants que les actifs quand il dit les passifs là sont beaucoup plus importants que les actifs parce que les maliés c'est pas ils sont impoussants comprennent le règle comprennent pas ce que le monsieur a dit en france et les passifs là sont ce qu'il a dit là avait dit ils ont gâté donc c'est compliqué pour être dans leur main je vous donne un exemple parce qu'on va aller au fur et à mesure parce que je veux donner des exemples précis à ce qu'il dit et a écouté à ce que la surveillance est plus d'aller par la manière au mali résulte de plusieurs années de dysfonctionnement de notre jeune démocratie qui a engrangé quelques résultats positifs malheureusement à l'heure du bilan les passifs sont plus importants que les actifs malheureusement à l'heure du bilan les passifs sont beaucoup plus importants que les actifs on a gâté tout c'est qu'on a aujourd'hui c'est pas beaucoup ça veut dire quoi en 2014 le pib du mali était à 7,1% d'accord en 2001 17 le pib du mali était à 5,3% en 2018 le pib du mali à 4,5% en 2021 22 on n'en parle pas ils sont dans le gouffre le mali est dans le chaos donc quand le ministre lui même dit malheureusement à l'heure du bilan les passifs sont beaucoup plus importants que les acquis ça veut dire que la jeune militaire le coup d'état à répétition au mali ont plongé le mali dans le chaos le mali là en tant qu'entreprise si on veut imaginer on veut dire c'est une entreprise le mali est en faillite donc le pays est en faillite est-ce que je me fais entendre c'est le propre discours de monsieur aboulaye maïga que je suis en train de décortiquer je ne rajoute rien dessus je l'enlève rien dessus je sais de vous expliquer ce qu'il a dit à la tribune de l'onu les passifs sont beaucoup plus importants que les acquis je reprends ou que pour ceux qui viennent d'arriver comme ça vous allez aussi répéter aussi aux autres qui vont comprendre la chose un instant le pib le pib du mali aujourd'hui est en dessous de 4% le pib du mali en dessous de 4% ça veut dire que le mali est en faillite donc la faillite du mali là la jeune militaire est en partie responsable parce que avant l'arrivée de la jeune militaire au mali le pib est à 7 et 7,1% mais quand on fait le bilan aujourd'hui ça veut dire qu'eux même là ils ont détruit le mali ils ont vidé les caisses les matières premières du mali là ils font du business du coach avec ils ne s'occupent pas de la population ils ne payent pas les fonctionnaires et ils s'enrichissent ils sont venus pour se remplir les poches sans rien apporter réellement au peuple mais comme ils sont dans la manipulation religieuse la manipulation politique la manipulation tribale je vous ai dit que la population mali c'est impossible seulement qui est parti à l'école le reste des bâtiments l'école donc le reste la 99% il met dans les têtes que c'est la faute de la france c'est la faute de la côte d'ivoire c'est pour ça qu'ils sont dans le cas où alors que c'est pas ça c'est même que le mali dans le chaos c'est de ça qu'il s'agit c'était ça qu'il s'agit donc on va continuer on a décontiqué c'est lui même son discours donc on salue qu'on va on va parler du discours du moral on va parler de son discours pardon c'est lui même son discours de son discours à panier donc continuons voilà la transition au mali résulte de plusieurs années de dysfonctionnement de notre jeune démocratie qui a engrangé quelques résultats positifs malheureusement à l'heure du bilan les passifs sont plus importants que les actifs d'où la survenance de la transition je saisis cette opportunité qui m'est offert pour remercier chaleureusement notre respecté aîné son excellence le président à la sandra manouattara pour les sages et éclairés conseils qui nous ont prodigué dans son allocution mémorable à cette 77e session de l'assemblée générale des nations unies je voudrais le rassurer que les autorités de la transition malien n'ont d'autres objectifs que de refaire que de faire des fonds politiques institutionnelles avant d'organiser des élections j'arrête là pour l'instant parce que j'ai au fur et à mesure on va parler monsieur aboulaï maïgadzi il salue son aîné leur aîné le président l'assan d'octara et que le mali pour pouvoir réussir sa démocratie ça marche sa démocratie que la jeune militaire est venu au pouvoir pour des réformes politiques et institutionnelles donc ils vont faire les réformes politiques et institutionnelles avant d'organiser les élections et il dit la démocratie de la du mali est un match une démocratie sont assemblées nationales c'est quelle démocratie monsieur aboulaï maïga je vais remettre la partie là pour qu'on puisse l'écouter tout en luttant obstinément contre l'opportunité qui m'est offert pour remercier chaleureusement notre respecté aîné d'accord son excellence le président alessandra manouatara pour les sages et écrits les conseils qui nous ont prodigué dans son allocution mémorable à cette 77e session de l'assemblée générale des nations unies je voudrais le rassurer que les autorités de la transition malienne ont d'autres objectifs que de refaire les réformes politiques et institutionnelles il dit il veut rassurer il allait à la tribune il est parti à la tribune des nations unies et il dit il veut rassurer le président alessandra manouatara que l'agence militaire les autorités maliennes ont pour seul objectif de faire les réformes politiques et institutionnelles mais monsieur aboulaï maïga le mali actuellement n'est pas une institution démocratique il n'y a pas d'institution démocratique au mali actuellement là il n'y a pas d'institution démocratique au mali comment vous pouvez faire des réformes institutionnelles et des réformes politiques alors qu'il n'y a pas d'institution vous avez mis les institutions du mali du pays dans le chaos pour réussir une réforme institutionnelle il faut commencer d'abord par des élections démocratiques d'abord pour réussir mon grand frère taupière même mais même pas des mêmes villages mais si il n'est pas capable de donner des dates ni de calendrier clair ce sont des gens ambigus menteurs et manipulateurs ce sont des voyous ce sont des voyous il pense qu'il est intelligent à la tribune pourtant il a démontré et il s'est pas dans le jeu dans lequel nous-mêmes on l'a déposé et puis il est venu sur le plateau lui-même il est venu sur le plateau pour le décotique tu parles des réformes institutionnelles dans un pays où un président élu ou une jeune militaire un président élu il n'est pas en cours il n'a pas fait la moitié de son mandat une jeune militaire vie pour le chasser du pouvoir qui entraîne sa mort vous arrivez à la tête du pays vous mettez le pays dans le chaos vous déstabilisez les institutions du pays la jeune militaire arrive vous êtes assis en train de jouer les voyous et les vagabonds sans donner des lignes claires on sait pas pourquoi vous êtes venu on sait pas pourquoi vous l'avez chassé et tuer le président qui était là parce qu'il est mort par votre faute un pays comme le mali sous-développé avec les richesses que le mali à la le mali est sous-développé l'emploi qu'il ya pour les hommes au mali ce sont des forts gérons depuis soudi attaque et à l'avenir pour gérons la boue n'est pas quoi mais lui les avoueront fort gérons artisanale depuis là vous n'êtes pas comme améliorer sa vêtue déposée non les marmites avec les cabos aujourd'hui la plaque électrique on va déposer ma mitra où les marmites que vous fabriquez on va les vendre où les marmites on va les vendre où on prépare presque plus même au bois de charbon au bois ces plaques électriques mais vous vous êtes encore d'afforger un pays sous-développé qui a besoin de développement vous venez déstabiliser les institutions du pays vous destabilisez les institutions de la république malienne vous destabilisez l'état et vous dites que vous êtes venus pour faire des réformes institutionnelles que avant de faire ces réformes là avant de faire des réformes ma princesse modestine merci pour les 200 étoiles supplémentaires je t'embrasse et c'est vous qui vous mettez à la tribune des nations unies là où il ya plus de 173 pays vous venez vous faire humilier à la tribune croyant que vous agressez verbalement le président l'assane ouattara vous agressez verbalement la côte d'ivoire vous agressez verbalement la france mais vous êtes un personnage triste et ridicule c'est moi vous avez dit ça ça chauffe pas à tabac modestine sévi ma princesse merci pour les 50 fins supplémentaires vous vous ridiculisez vous êtes venu vous ridiculisez démontrer à tous ces pays là que vous êtes des vagabonds et des voyous c'est ce que vous avez nous montré à la tribune des nations unies vous parlez des réformes politiques vous parlez des réformes institutionnelles mais le mali est dans le chaos les réformes là monsieur aboulaye les réformes les réformes là monsieur aboulaye les réformes là les réformes là ça se passe à l'assemblée nationale d'un pays pour faire les réformes institutionnelles c'est à l'assemblée nationale je peux je répète encore ils disent à monsieur aboulaye je suis gousan naou une femme libre et citoyenne nous aussi à natal et merci pour les 200 étoiles ma cita diarra sanogo merci pour les 200 étoiles je vous embrasse merci les réformes monsieur aboulaye maïga on vote les lois les réformes ce sont des lois c'est des lois qu'on met par écrit les réformes ce sont des lois mais ça se discute à l'assemblée nationale avec des parlementaires de l'opposition comme du parti au pouvoir mais vous refusez d'organiser les élections il n'y a pas vous ne voulez pas donner des dates pour l'organisation des élections vous refusez de donner un calendrier clair pour les élections au mali et vous vous plantez à la tribune des nations unies et vous dit que la jeune militaire les autorités malienne pour la démocratie malienne pour les réformes politiques et institutionnelles mais les réformes politiques et institutionnelles à vous les voter où c'est à l'assemblée nationale ou bien donc vous au mali il n'y a pas assemblée nationale d'après les débats démocratiques les réformes là vous êtes assis dans votre dojo de la caserne des militaires vous sortez de là-bas chaque général vient faire son commentaire on prend pour faire réforme au mali c'est ça la démocratie vous croyez c'est peut-être que je dis que vous êtes un personnage triste triste et ridicule vous êtes un personnage triste et ridicule si c'est adja merci pour les 200 étoiles les réformes institutionnelles se font à l'assemblée nationale d'un pays c'est ça la démocratie messieurs donc vous vous ridiculisez comme ça devant autant le pays et vous croyez que pour vous là vous offensez à la notre âge de voyous le président à la taille la cpi rie avant il rient et dit regardez moi des idiots comme ça des crétins il rit je vous fais la commission c'est qu'il pensait là et puis l'état s'il a essayé s'entraîné vous dit et dérégatement des pauvres crétins des idios des illettres pareil il a c'est plus je connais moi il a son sourire à quoi la vie fait pour vous donner le nom il a honte à la fois il dit regarder des chats comme ça qu'ils vont représenter des états africains qu'elles ont pour le continent qu'ils avaient pas ce qu'ils disent c'est pathétique c'est triste c'est triste c'est triste c'est que vous avez fait les tristes c'est un peu tout et continue c'est des illettrés comme ça qui vont se mettre à la tête de cet africain au 21e siècle au 21e siècle c'est déjà pathétique comme ça qu'ils comprennent même pas même un test de loi qui savent même pas c'est que c'est que l'ONU vous ne savez pas ce que c'est que l'ONU vous partez la banque d'être contents vous pensez que c'est merci pour les pour les étoiles supplémentaires ça passe tellement vite oh là là racquet ou soit merci pour les 75 étoiles merci il voit l'eau du point de jacques à l'écart jacques à l'écart qui comment vous voulez que comment vous voulez que l'on respecte les noirs même même les américains noirs mais vous ne vous supporte pas aux états unis à cause de votre comportement ça là ah oui oui ils ne vous supportent pas à cause de ce genre de comportement là ça peut être à faire honte maman on va continuer à l'époudé puis on va décontiquer mais c'est à là il ya un méthode ton discours là il ya le décontique et il a dit ça aussi la salle pour les merci pour les 200 étoiles supplémentaires merci on va continuer on va continuer pour la décortique et oui on va décortique et on va décorer on va continuer la transition au mali et que les autorités de la transition malienne n'ont d'autres objectifs que de refaire les fonds politiques institutionnelles avant d'organiser des élections tout en luttant obstinément la mori dosso merci pour les 115 étoiles merci le terrorisme c'est le fond permettront d'améliorer la gouvernance toutes les dispositions seront prises pour que la démocratie malienne sont la plus enviée au monde les réformes que la gouvernance n'y a pas de gouvernement au mali c'est une gentilité qui est la tête de l'état il peut pas avoir des réformes il n'y a pas d'assemblée nationale n'y a pas de sénat il n'y a rien n'a pas de parlement au fait donc vous allez faire des formes la commune et il dit que le monde entier qu'elle prétentieux il a vous gros un genre de la lune banque c'est wax merci pour les 200 étoiles désormais appeler messieurs à boulay maïga change de la lune il a assis sous l'arbre la nuit il régale le ciel il voit la l'une parce qu'il est il est sur la lune il rêve il s'appelle les gens de la lune il s'appelle pas à boulay maïga jean de la lune désormais ça change de la lune c'est réveil il pense qu'il est sur la lune pourtant il a assis la nuit il régale la lune il pense qu'il est sur la lune dans sa tête dans sa tête les gens vont envier le mali mali qui est rempli les djihadistes qui m'envient la mali qui m'envient la mali qui m'envient un pays où l'on est lui un président six mois après des militaires viennent il les chasse on organise les élections un autre président arrive un après des militaires viennent de chasse à 5 ans vous n'avez pas de 5 ou l'état dans un pays c'est ce qui m'a enviée ce pays à c'est mais pas tout pas tout maintenant connaître qu'a trouvé le bon nom gens de la lune maïga c'est son nom qu'elle a changé la lune maïga on peut mais là a été à son âme un président qui vient à la télévision qui dit à trois mois des élections présidentielles et dit je ne serai pas candidat je prends ma retraite 2,48 ans après l'armée malien a fait coup d'état contre lui je vous ai dit que c'est un poucement de la population qui a été à l'école sinon des gens sans c'est la président il n'est pas candidat et tout fait coup d'état contre lui depuis lors là vous d'aligner les coups d'état où les dents c'est ça laquelle les avons envié qui m'envisent on va continuer c'est votre propre discours mais touche pas et bien ajouté rien n'est pas et puis on parle ça continue ce chantier nous prêterons une attention particulière au troisième mandat qui ne sera pas possible le troisième mandat c'est vrai que c'est un chrétien c'est vrai qu'il était un chrétien ça y n'a mis il faut faire la merci pour les 200 étoiles c'est un chrétien il a l'attribut des nations unies il n'a pas compris ce que les autres ont dit parce que j'ai su su que il n'a pas compris il n'avait pas analysé le discours des 12 autres chefs d'état est-ce qu'il est parti là bas pour faire le voyou donc pour lui là il est gagné des attaques il y a lui je m'en vais à la tribune et c'est pour insuiter à l'assane ouattara c'est pour insuiter la côte d'ivoire c'est pour insuiter la france il n'a pas compris ce que c'est que la tribune des nations unies parce que s'il avait compris là 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 le s'il avait compris là il allait prêter attention simplement une petite attention qu'il allait prêter au discours du ministre des affaires étrangères de la russie il allait prêter attention à ça au discours des ministres des affaires étrangères de la russie mais il n'a pas compris le discours il n'a pas comme même la chine même n'a même pas prêté attention au discours de la chine le discours du président de la russie le discours du secrétaire général des nations unies qui avec le chef de l'état de conivoire le président de la russie il n'a pas prêté attention à ça c'est pour ça que le c'est ce sont des voyous des délinquants j'ai dit ce sont des voyous des délinquants quand quelqu'un est délégate du délinquant quand il est voyous les voyous oui ce sont des voyous il n'a pas prêté attention à ça il n'a pas prêté attention à ça il vient là pour lui il va les sujets le troisième mandat mais au mali là il n'y a pas élection donc on va parler de troisième mandat au mali ni de deuxième mandat au mali ni de premier mandat au mali il n'y a pas élection vous n'égalisez pas les élections au mali les élections ne sont pas organisées au mali il n'y a pas l'agenda n'est pas précis on vous demande le calendrier vous ne donnez pas de date d'organisation des élections mais vous savez très bien que les élections organisées la même l'onu la même france là c'est eux qui vont vous aider à organiser encore parce que vous n'avez pas l'agent de l'agent militaire malienne votre qu'à l'essai ou l'eau mais rien des dents même ça ça n'est pas l'agent ni de l'agent ni de la russie comme on dit dans la langue de ma mère la flambée au peau d'où donc à les choses aident pas qu'on met tout et puis tu donnes coûter des robois de ton derrière donc vous le voie dans rien dit non c'est vous qui vous prêtez mais la La Côte d'Ivoire va vous aider à organiser les élections. Les 49 militaires et soldats ivoiriens, ce sont des otages. Ce sont des otages. Vous prenez les otages, parce que vous êtes des voyous. Vous prenez des militaires en otage pour négocier, pour chercher l'argent. Vous n'êtes rien. C'est ça qu'ils agissent. Salif. Salif, 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 salif des pâtiots. Salif sous Marie, je crois bien. Merci pour les 200 étoiles. Merci pour les 200 étoiles. Donc, on va continuer. On va continuer. Allez, continuez. Le troisième mandat pour un public moins averti consiste pour un président. Le président de la République est d'effectuer une manœuvre en quatre temps, en vue de conserver le pouvoir pour lui seul et son clan. Premier temps, presque en fin de second mandat, donc en principe non rééligible, il s'agit pour le président de la République sortant d'éclencher une révision constitutionnelle de manière non consensuelle. Deuxième temps, au cours de cette révision constitutionnelle, le président de la République sortant modifiera quelques dispositions constitutionnelles. Troisième temps, une fois la nouvelle constitution adoptée, sur fond de crise politique naturellement, le président sortant devient candidat en violation de la limitation du nombre de mandats à deux. Sa candidature est alors justifiée par l'adoption de la nouvelle constitution, et le prétexte est tout trouvé. La limitation du nombre de mandats à deux concernait l'ancienne constitution. Par conséquent, il est candidat au regard de la nouvelle constitution adoptée. Quatrième temps, une force électorale est organisée, forcément il remporte les élections. Alors vous savez, quand je vous dis que c'est un crétin et c'est un idiot, c'est un imbécile heureux, c'est moi qui dit ça, allez-y, dit ça. La tribune des Nations Unies est une plateforme de dialogue, de discussion, pour que chaque pays vienne exposer ses difficultés, la réflexion des uns des autres, comment on peut aider ce pays à sortir de sa merde. C'est ça la tribune des Nations Unies. C'est une plateforme de discussion. Ton pays est dans la merde. Vous avez plongé le Mali dans un chaos qui n'a pas de nom. Vous avez plongé le Mali dans un désastre total. Leurs fonctionnaires ne sont pas payés. Il n'y a même pas d'investissement pour parler même d'infrastructures, pour parler même des développements structurels. Il n'y a pas. Tu regardes la capitale, Bamako, même où Asimi Goïta passe et puis vous criez Goïta là. La poussière, c'est la musique à Pongo Poussière qu'on doit jouer quand lui passe. Quand tu vas aux Nations Unies, les problèmes du Mali, comment aider le Mali à sortir de sa merde? Comment aider le Mali à se débarrasser? Si vous-même, vous n'êtes pas ces terroristes giadistes là, comment aider le Mali à se débarrasser de ces terroristes giadistes qui sont au nord, vers Gaouche, les Touareg? Comment aider le Mali à régler ces crises communautaires et identitaires au sein même du Mali? Parce que les ethnies là, au Mali, là, vous êtes en guerre. C'est ça que la vérité que vous ne dites pas. Donc, ceux qui en veulent au Bambara sont allés même se faire récruter pour rentrer même dans les terroristes giadistes parce qu'ils en veulent au Bambara. Les gens, l'autre partie du Mali, le Mali est divisé, est fragmenté. Il y a ceux qui détestent les Bambara parce que depuis que le Mali est Mali, là, il n'y a que les Bambara, il n'y a que ceux de Bamako, là, qui sont à la tête du pouvoir. Les Touareg se sentent lésés au Mali. Donc, le problème du Mali est plus profond que ça. Tu arrives à la tribune des Nations Unies, de l'ONU, là, c'est Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire. Oui, le troisième mandat. Mais, si tu veux même dix mandats, et alors, nous, encore nous, on a dix mandats. Je voulais, on dit organiser les élections. C'est-ce qu'on vous demande. C'est ça que c'est le vrai point. Nous, tu dis, on fait mascarade, on accepte, on fait mascarade, ok, mais vous la faites aussi, mascarade. On dit organiser les élections. Le calendrier, donne-nous la date. Aujourd'hui, là, tu devais être capable d'être là pour dire, les autorités maliennes, on vous donne. Ça dit que, tu es parti petit, tu es sorti petit, ton caleçon est gros, mais il n'y a rien dedans. Il n'y a que ça, là, il n'y a pas de rien dans ton caleçon. C'est ça qui est le vrai point. À la tribune, là, tu devais te servir. La tribune, c'est aussi une vitrine pour démontrer ce que vous êtes capable, là. Pour dire aux yeux du monde et tous les autres chefs d'État, pour dire ce que les gens ont apporté. Parce que les Nations Unies, les autres des émissaires qui font des rapports, qui emmènent avant d'abord les sessions parlementaires, les sessions, là. Il y a des rapports qui sont faits. Les rapports qu'on vous envoyait, à notre égard, dans ces rapports, nous, les autorités maliennes, ça dit que le jeu que tu devais jouer, mais comme tu as été conseillé par des idiots, tu t'es comporté comme un imbécile. C'est ce que tu as fait. Ton discours, là, tu es venu prendre le discours de Soro Guillaume et de Sonne Besson, son crétin de Franklin Yamsi qui est à lui. Les gars, le troisième mandat. Et puis, le troisième mandat, c'est en quatre temps. Tu penses que ça, qui sont aux Nations Unies, là, ce sont les nombres, les élèves du collège que Franklin Yamsi enseigne à Rouman, là. Tu vois, ce sont ces là. Tu as été ridicule, tu as été pathétique, petit. Tu devais sentir grand. Quand tu es arrivé là, tu venais avec un calendrier clair des élections. Je t'assure que Aboulaye Maïga, l'Assemblée, allait t'ovationner. Et le monde entier, elle a dit, ah, on dirait que la CDA a menti sur les gens, là. Tu vois, quand vous êtes très mal conseillé, quand vous êtes conseillé par des imbéciles, vous vous comportez comme des imbéciles. C'est moi qui dis ça. C'est triste à dire, ce que j'ai dit là, ce ne sont pas des injures, mais c'est triste à dire. C'est triste à dire. Vous avez loupé le rendez-vous. Oui, le rendez-vous, là, vous l'avez loupé, c'est dommage. Le Mali devait arriver avec un calendrier clair. Tu prends, tu fais un discours. Et tu ennonces à la tribune de l'ONU. Les autorités maliennes organisent, voilà, la taxe des élections au Mali. Aujourd'hui, là, on a été soulevé comme un grand. Mais comme il l'était. Où est-ce ? Ce Dieu, là, Christopher Cha try willfoe à ça bande de voilou, là. C'est eux qui vous induirent de jour en jour pensant qu'il va se servir de vous on fait sa guerre de communication au président Alassane Ouattara. un peuple un état le Mali, un grand pays comme le Mali c'est un voyou de Soro Guillaume qui va vous induire en heureux, juste dans les tribunes des Nations Unies ça démontre votre incapacité à structurer ou à restructurer le Mali dégager du lard c'est la dernière ligne droite parce que vous ne le savez pas dans les Lilles dans les Lilles c'est mon nom il est divin dans les Lilles c'est dommage continuons continuons la transition Mali le président de la république sortant modifiera quelques dispositions constitutionnelles troisième temps de la limitation du nombre de mandats à deux sa candidature est alors justifiée par l'adoption de la nouvelle constitution le prétexte est tout trouvé la limitation du nombre de mandats à deux concernait l'ancienne constitution par conséquent il est candidat au regard de la nouvelle constitution adoptée quatrième temps une farce électorale est organisée forcément il remporte les élections et s'ensuit une chasse impitoyable aux opposants politiques dont certains sont arrêtés d'autres s'exilent d'autres assassinés il dit que chasse aux poursuites des opposants politiques d'autres sont en exil d'autres sont chassés d'autres sont assassinés qui est appelé petit tu es petit dans la tête tu es petit dans les calissons ouais la tribune de l'ONU tu as arrêté mais tu parles là paris là paris paris là on paye pas paris là on paye pas y'a t'es parlé si tu étais instruit si tu étais cultivé ne serait-ce que instruit et cultivé tu allais comprendre que c'est la même tribune de l'ONU là c'est là-bas même tribune tu as arrêté là c'est là-bas il y a eu un mandat de l'ONU pour aller intervenir militairement au Coutilvoire il n'a qu'à répéter et tu vas entendre si tu étais instruit et cultivé ça va Soro t'induit en heureux parce qu'il sait que vous êtes des gaous ouais vous êtes des gaous des vrais homens c'est pour ça que Soro jouait à vos mains il vous induit en heureux lui-même Soro Guillaume là la tribune où tu as traité puis tu parles 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 c'est là-bas il y a eu un mandat de même l'ONU là pour aller intervenir militairement au Côte d'Ivoire où vous les malignes vous avez ovationné vous avez applaudi c'est dans même l'ONU Soro Guillaume qui t'induit en heureux il était premier ministre à l'époque quand l'ONU a donné un mandat pour aller intervenir pour dégager Laurent du bunker petit tu es petit tu as lis-le regarde seulement tu as lis-le ça dit que quand on n'est pas allé à l'école c'est pas bon quand on n'est pas allé à l'école et puis on ne veut pas se cultiver là c'est encore grave hé hé tu as lis-le vous faites de la politique sans vous cultiver sans vous instruire sans vous intéresser quand tu viens à l'international tu t'intéresses aux structures aux institutions internationales tu dois comprendre le fonctionnement des choses pour adapter ton discours à la chose on peut être gaou comme ça Hassan la merveille merci l'onu là c'est eux qui donnent mandat au papa et puis on fait et puis on fait bah 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 c'est même l'onu là salamanda tu as arrêté et puis tu pas le bois tu as l'île tu vas l'île là là vous allez lire ça même même petit 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 mais moi diminuer même l'effort vous allez lire ça c'est ça qui est le vrai point Anderson Capi merci pour les 200 étoiles on continue les arrivions sont obtenus grâce au pouvoir de l'argent le clientélisme et les intimidations dans un langage plus simplifié il dit que pouvoir de l'argent le clientélisme les intimidations et tout ça d'abord d'abord vous même l'agence militaire vous êtes arrivé là il n'y a pas d'opposition au Mali il n'y a pas d'opposition au Mali il n'y a pas d'opposition au Mali les opposants sont séquestrés on ne les voit pas peut-être que d'autres même sont tués ceux qui ont réussi à fuir du pays là ils sont en Côte d'Ivoire ils sont sous la protection de la Côte d'Ivoire ils sont en exil en Côte d'Ivoire c'est de ça qu'il s'agit donc tu te contredis au fait c'est ça qui a dit que l'illettrisme est un danger pour soi-même et pour les autres parce que tu allais comprendre que mon frère mètre au-dessous de Kavena il te salue et habille comme elle va tu allais comprendre que ce que tu es en train de lire tu allais prendre l'histoire de la Côte d'Ivoire et puis ce qu'on t'a donné de lire tu allais réfléchir qui dit mais qui sont les acteurs t'as dit ah soro moi ton discours là il dit pas ça c'est quoi ça il dit pas les discours comme ça là mais tu es venu lire ça on va continuer d'écrire ton discours le président Alassane Ouattara le président de la République lui dit Côte d'Ivoire lui il dit pas la lune l'ONU et puis le lit dans l'oreille il dit Alassane Ouattara c'est pas petit giga il y a répété pour que vous vous fassiez ma commission Alassane Ouattara Alassane Ouattara n'est pas petit giga aïe je dis le président Alassane Ouattara n'est pas petit giga c'est le seul qui peut mettre comme on dit en Ivoirien décision de l'ONU c'est le seul qui peut dire le seul président africain qui peut dire au secrétaire général des Nations Unies qui peut convaincre tous les pays des Nations Unies voilà mon point de vue et puis tout le monde s'aligne du sud c'est Alassane Ouattara c'est pas petit giga c'est ça il dit il y a dit c'est ce qu'il pensait quand tu parlais bois et puis il te regarde il a un sourire il a un crétin comme ça un idiot il dit c'est un crétin un idiot pauvre idiot pauvre imbécile pauvre crétin ça c'est ce qu'il pensait puis une souris et il dit pauvre afrique comment je peux aider ceux-là son souci là c'est de vous aider oui n'ayez pas autre parce que vous êtes parce que vous n'avez rien vous ne connaissez rien papa vous ne connaissez rien vous n'avez rien vous n'avez besoin d'aide c'est pas la peine de faire les bandis les voyous de prendre des gens en otage c'est pas ça qui va faire que vous on va dire que vous êtes des garçons non vos caleçons est gourou mais y a rien c'est pas la peine c'est le vrai point saura guillaume qui a fait discours pour les données là saura guillaume qui a fait discours pour les données là parce que tu lis son discours monsieur Aboulaye Maïga le rapport de l'ONU je sais rapports sur moi il est accablé des crimes de masse t'as compris crime de masse il est accusé par les organisations le rapport des Nations Unies dit saura a commis des crimes de masse l'ONU a fait un courrier pour dire saura guillaume doit aller à la CPI monsieur Aboulaye Maïga c'est le président Alassane Ouattara qui a mis pied dessus c'est moi qui ai dit ça saura c'est ça c'est le président Alassane Ouattara qui a mis pied dessus il dit l'ONU a demandé que Simone Bagbo que Sauru Kion Ouattara au paix à son âme qu'il soit entendu à la CPI c'est moi qui dit ça tout le monde sait les sachants savent Adam Kone merci pour les 200 étoiles le président Alassane a mis pied dessus il a dit il a fait une conférence de presse il parle pas beaucoup dans l'année il parle 2-3 fois pas plus c'est pas un bavard lui il bosse il travaille c'est de ça qu'il s'agit il a dit la Côte d'Ivoire n'amènera plus jamais un de ses enfants à la CPI voilà la réponse du président Alassane Ouattara c'est pas allé quelque part tout le monde a dit il a parlé en respect c'est ça on dit un homme d'état ne soyez pas jaloux de ça cherchez aussi un homme d'état pour être la tête de l'état malien pour faire avancer le Mali pour faire venir les investisseurs pour développer le Mali le Mali a besoin de routes le Mali a besoin de ponts le Mali a besoin d'écoles le Mali a besoin de haut potable le Mali a besoin que leurs enfants aillent à l'école le Mali a besoin d'investisseurs le Mali a besoin que les femmes soient structurées organisées rassemblées les jeunes soient organisées qu'ils entreprennent le Mali a besoin de développement économique et structurel voilà ce dont le Mali a besoin le Mali n'a pas besoin de vagabondes de voiloux à la tête du Mali c'est le vrai point Aïssata Keïta merci pour les 115 étoiles ma soeur Konaté de Konto aime que merci pour les 115 étoiles c'est de ça qu'il s'agit voilà les besoins du Mali le Mali a besoin d'un frais futur tu viens t'assois là t'as du t'as des discours il est très léger un populisme de bas quartier c'est même pas un populisme élégant c'est même pas un populisme qui a du contenu c'est un populisme de bas quartier tu lis une feuille qu'on te donne et tu penses que t'es contente tu t'habilles en boubou là ton képi aboula maïga c'est ton kaleson qui est gosse il y a rien d'état t'as l'île il s'agit continue continue on va terminer ton discours on va terminer ton discours la transition au Mali résulte dans un langage plus simplifié et en référence à une métaphore footballistique le troisième mandat le troisième mandat monsieur le président Ouattara au conseil nous rappelle la triste histoire du chameau attendez merci Faudet Pams merci pour les 200 étoiles le troisième mandat est une magie c'est l'art de se dribler soi-même tout en gardant le ballon je vous dis que c'est un crétien de se dribler soi-même tout en gardant le ballon ça n'a pas de sens au fait tu n'as pas cherché loin de ta métaphore l'art de se dribler soi-même tout en gardant le ballon quelqu'un qui a le ballon s'il n'a pas besoin de la phase de lui tu n'as pas besoin de se diviner tu lis quelque chose que tu ne comprends pas il y a dit de l'éducation c'est important il faut aller à l'école il faut s'instruire l'instruction tu lis quelque chose que tu ne comprends pas c'est ainsi celui-ci le terrain assez bien de mes dribler il me dribble plus il garde le ballon ou bien il lit quelque chose qu'il ne comprend pas tout va nous faire l'excellence monsieur le président ouatara au conseil nous rappelle la triste histoire du chameau qui se moque de la bosse du dromadaire malgré les efforts tangibles de la transition des proverbes des villages ceux qui sont à l'ONU et ils comprennent on ne va pas faire les trucs des belles les goudés je le salue que j'ai lu les proches souvent tu fais le proverbe du village tu t'adresses un public international il y a des codes il y a des codes quand on s'exprime devant une assemblée il y a des codes avec des figures de l'histoire au niveau international et mondial c'est ceux-là qu'on prend comme référent pour donner une vision une idée à notre message qu'on veut véhiculer à ceux qui nous écoutent dans l'assemblée il y a un des chameaux les dromadins la bosse du dromadaire mais en fait ils sont là ils se disent oh la la mais c'est qui celui-là un seul con est-il les blancs et si vous connaissez le blanc en train de se foutre de toi il se m'avait dit ah ouais oh ton histoire est intéressante ah ouais quand le blanc il se fout de toi quand ils disent que nous sommes abrutis on s'est faillé voilà un abruti qui est allé à l'eau c'est un abruti un abruti qui est pas c'est un abruti oh 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 en oeuvre des chronogrammes des réformes politiques et institutionnelles pour les élections saluées par la communauté internationale madame la ministre des affaires étrangères de la jeune française à qui le Mali n'a pourtant rien demandé à estimer qu'il n'y avait pas eu de progrès ou bien que nul ne peut aimer le Mali plus que les Maliens eux-mêmes sa position singulière et son adversité ne nous surprennent guère Victor Hugo dans Claude Gueux a placé le genre humain en deux catégories en édition mais non Soro Guillaume mais laisse Victor Hugo tranquille non de Dieu tu allais donner Victor Hugo encore monsieur oh Victor Hugo à toutes les sauces Victor Hugo à tous les sauces me dis donc c'est quoi ça oh 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 non attends la signature Victor Hugo oh quand même c'est quand même grossier il faut arrêter Victor Hugo à le pauvre Victor Hugo c'est le tour nous attend c'est pas c'est pas Victor Hugo n'en peut plus hein c'est quoi ça là Victor Hugo à l'anima monsieur Aboulaï Maïga monsieur Aboulaï Maïga mon gousan naoun c'est tout ça là j'ai mis en sang puis en coupé coup j'ai dit que vous êtes un crétin vous êtes un crétin en imbécile heureux on l'habille en boubou on dit viens tu vas à la tribune et la chose unie où vous vous avez réussi une vie c'est un exploit je vais aux Nations Unies la banque je vais insulter le président ivoirien je vais insulter la France vous êtes un petit homme un petit homme avec un gros caleçon et puis il n'y a rien dedans Jean de la lune Maïga vous êtes un petit homme avec un gourou qui n'a rien dedans Jean de la lune Maïga voyez l'histoire la difficulté des états africains c'est ça vous arrivez à l'ONU vous ne savez pas ce que c'est l'ONU vous ne savez pas comment l'ONU fonctionne vous ne le savez pas chèque berthe merci pour les 200 étoiles pour vous c'est une tribune de communication où vous allez venir vilipender le président ivoirien vous allez venir vilipender la France mais vous avez démontré votre incapacité à diriger le Mali et à incarner même la transition réelle ce que vous n'avez pas compris et vous n'avez pas pris le temps de comprendre Soro vous a pas dit qui a l'Azan Ouattara vous a pas dit la vérité soro là à Matias à l'Ou sonomac à l'Ou il ne vous a pas dit qui a l'Azan Ouattara donc il est traîné vous tromper il est vous dans l'île voyez voyez-vous regarde il l'a démontré aux yeux de l'Afrique de l'Ouest sa volonté d'un dialogue sa volonté fraternelle vous ne connaissez pas son fonctionnement il ne parle pas beaucoup sa volonté fraternelle il vous a démontré ça vous organisez des manifestations au Mali, vous l'insultez vous insultez les autorités ivoiriens le président Alassane Ouattara dit aux Ivoiriens ne sortez pas dites à mes compatriotes de ne pas faire des manifestations contre les Maliens au Côte d'Ivoire vous nous connaissez mais vous faites semblant de ne pas nous connaître c'est le jeu même qu'on aime on aime danser ça dites merci à Alassane Ouattara dites merci à Alassane Ouattara dites merci à Alassane Ouattara qu'il est le chef de l'État il a la tête de la Côte d'Ivoire c'est dans ça là c'est chap chap on a fini de régler ça vous même vous allez courir pour mettre nos soldats au dos pour nous envoyer aïe on s'en connait vous parlez de quoi bois vous nous laissez 20, 12 heures nous sommes là on rentre par un sauvage qui ne comprend pas dialogue il faut lui montrer la sauvagerie il comprend le langage de la sauvagerie aussi c'est fait qui coupe feuille c'est des agis nous même on est fort c'est le président on peut porter un talon comme ça puis on l'enlève et puis tu es tourné au Niagamé il dit mais aïe ces garçons ou ces femmes tu prends ce les deux on te donne ce que tu fais dites merci à Alassane Ouattara c'est dans ton discours bande de con que tu as donné tu n'as même pas le temps d'arriver au Mali les soldats sont rentrés en Côte d'Ivoire il est l'ivoirien il est hospitalier il ne faut pas trop le chercher l'ivoirien est hospitalier mais il ne faut pas tout le chercher il ne faut pas trop marcher sur son pied quand il dansa à lui quand il marche sur le pied il dit frère il faut faire doucement quand il marche sur le pied il dit frère il faut faire doucement il dit frère il dit il faut faire doucement quand il parle à l'ivoirien il faut écouter l'intonation de sa voix les accords c'est comme accordéon là il y a quitté même la science c'est plus esti dans l'apparatif tu vois tu vois tu vois tu vois on peut porter le talent puis on dépose puis on a un ziyaya tu vois tu me vois un goût dans le bobo un coup parce que l'esprit est monté de façon et puis ainsi bt qui les donnent de chez nous façon la fin c'est quoi quand c'est gâté abou la maïga théorie des vannes à l'air tout t'es rien même oui 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 quand tu m'as signée ont des frères fois arrêté à ce moment on est dans l'entonation de frais, il faut arrêter. Mais quand on fait frais, il faut arrêter là. Le pandé n'est pas loin là, Théa. Le pandé n'est pas loin. Avant que le pandé n'arrive là, arrêtez. C'est ce que moi ici, je vais me dire, arrêtez. Votre cinéma l'a arrêté. Votre cinéma l'a arrêté. Quand on fait le dialogue avec quelqu'un qui ne veut pas écouter là, Théa. Il faut t'aider. C'est le vrai point. Le mot m'a dit c'est le langage qu'il comprend. Il comprend les deux. Mais c'est le langage que tu veux qu'il te donne. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. C'est ce que tu veux qu'il te donne. C'est à quoi? C'est à quoi? C'est à quoi? C'est à quoi vous parlez comment? C'est à quoi vous voulez voir le visage de l'Ivoire? Non. Nous sommes de l'essai Chappel, Chappel. C'est ça qu'il s'agit aussi. Donc quand tu matches sur nos pieds, on dit et il faut arrêter. Depuis, on vous dit arrêtez. Nous, on vous dit arrêtez de matcher sur notre pied. depuis l'on dit pas vous faites simplement ok ok tata soit la tribune avoir un discours banque des coups sur guillaume même qu'est ce jour il connaît pourquoi il a frais a fait les garçons poilus la il est soupiré mais la bouddh a fait prison et d'avoir fait prison pour qu'à lui de la prison c'est là qu'on va qui les gars sont poilus c'est un peu c'est un peu c'est ça qu'il s'agit fait c'est un peu c'est ça qu'il s'agit donc arrêter ça c'est concernant monsieur boulaye maïka vous avez on n'a pas de problème et nos frères et maliens au tivoire on n'a pas de problème à eux mais d'un 7e mali encore devant des problèmes mais nous n'a pas de problème mais je voulais dire quelque chose aujourd'hui chez aux nations unies à l'onu on a vu des maliens d'après et des maliens pour des pancartes qui ensuite la côte d'ivoire le président de l'atara qui ensuite la france qui nous lèchent louanges de chugel maïka c'est le droit oui c'est le droit c'est son malien c'est les droits mais il vous l'a dit à ces maliens là la majorité d'entre eux le passeport ivoir ça aussi c'est le vrai point et c'est la vraie difficulté que nous avons aujourd'hui appelons un chat et chat et chez un chien les maliens qui sont à la fin de l'atara ou du caisse et la côte d'ivoire qui manifeste contre la côte d'ivoire à l'eau est nulle à 99% le passeport ivoirien ils sont même rentrés aux états unis en tant qu'ivoir voyez vous quand on parle de la réforme de l'acquisition de la nationalité d'un pays double nationalité c'est tout avec les pays limitrophes l'envoi et j'ai dit ça ou tu es ivoirien ou tu n'es pas ivoirien ou tu es malien ou tu es ivoirien ou tu es guinien on peut pas être guinien ou ivoirien à la fois on peut pas être malien ou ivoirien à la fois on peut pas être malien ou ivoirien à la fois on peut pas parce qu'il y a un problème là nous on sait pas on a parti on a vu ça pendant la crise en Côte d'Ivoire quand Aïcha connaît courait pour aller se cacher au Mali et puis aller en Guinée là nos parents souffraient sur les camps de réfugiés oui ça devrait pas aussi donc nous on ne veut pas de guerre comme ça chez nous c'est pour ça on est assis et puis on dit frère allons-y dans le dialogue allons-y dans la diplomatie sinon à temps normal on a fini de régler ça on a réglé ce problème là nous on est bête hein on est très bête façon on est hospitalier c'est pour ça on est bête aussi quand ça pète ça pète donc faut pas trop pousser que ça pète c'est besoin qu'on vous dit depuis là marchez pas trop sur nos pieds allons-y doucement on est warrior allons-y doucement pour nous vous dire depuis il faut arrêter parce qu'ils ont manifesté là les Maliens qu'avec le drapeau malien là il est à me l'aile et guiné devant les nations unies là-bas 99% pour le passeport ivoirien les prochaines élections il faut y penser il faut faire des réformes il faut des réformes rétablir la carte de séjour l'intégration africaine là c'est pas nous à apporter la misère de l'Afrique sur notre dos la côte du vent n'est pas aussi grande que ça parce qu'aujourd'hui là voilà les réalités de ça devant nos yeux on fait comment les gens ne passent pas on va finir comme la france les enfants d'ici là ils ont passeport français en métier suite la france au nom de leur pays d'origine on risque de finir comme ça un coup d'ivoire il faut faire des réformes pour qu'on va on va rétablir les choses remettre un peu voilà il faut que chacun des cas connaît sa place au fait pas il fallait trop c'est tout tout c'est tout tout c'est tout c'est pas bon aujourd'hui on a dit ils font manifestation ils nous insultent ils ont notre passeport mais présentons bientôt mais on fait des vidéos puis on prend d'autres passeport pour essayer les fesses pour jeter on va faire comment c'est nous on l'a donné non c'est dans l'Asie donc mon frère messieurs aboulaye maïga encore dix fois là vous avez vos ressortissants là-bas au Mali nous avons nos ressortissants là-bas mon frère d'un soda guru merci d'être là merci merci de m'avoir été appelés surtout et de m'envoyer la vidéo de monsieur aboulaye maïga merci à toi je vais clore mais lâche le chapitre de monsieur aboulaye maïga je voulais adresser à la grande sœur je ne veux pas dire grande sœur parce que moi c'est des humides minèbres grande sœur c'est pas ma grande sœur ça ne parle pas du même famille voilà c'est pas ma grande sœur un artiste ivoiromalienne c'est moi désormais je considère que Aïcha connaît et ivoiromalienne c'est elle-même qui a sorti sa mouche c'est elle-même qui a fait interview elle dit le père de sa maman son grand-père est malien il est des quelque chose quelque chose sur quelque part là-bas c'est Aïcha connaît qu'elle dit ça Aïcha connaît est libre de chanter pour qui elle veut c'est une artiste qui n'en dit ce qu'on vient pas j'ai pas j'ai rien contre le fait qu'elle chante elle peut même aller chanter pour le diable c'est son choix elle peut même aller chanter pour le diable c'est son choix dans les livres c'est là il y a toujours celui qui a trahi le prophète dans la bible là celui qui a trahi Jésus comme c'est écrit on l'appelle Judas elle peut chanter pour Judas comme dans le coran là il y a ceux qui ont trahi le prophète Mohamed qui sont même allés le lapider Aïcha connaît tu peux chanter aussi pour ceux-là il n'y a pas de problème c'est ton choix c'est ton choix mais tu as choisi le mauvais caïmou et c'est sur ça que je veux t'interpeller tu veux pas te vouvoyer on vouvoie quelqu'un qui mérite le vouvoiement mamie il veut pas te vouvoyer il veut te tutoyer pour que tu comprennes pour que tu puisses percevoir mon message là personne ne t'empêche de chanter pour qui que ce soit personne mais quand tu as un pays comme la Côte d'Ivoire qui a fait de toi Aïcha connaît il y a un minimum il y a un minimum de décence à voir quand tu as un pays comme la Côte d'Ivoire qui a fait de toi Aïcha connaît tu as un minimum de décence le palais de Félix Faudboigny elle a connu tu rentrais tu sauter dans tout le ministère tu rentrais tu sauter l'argent de la Côte d'Ivoire la culture ivoirienne tu as bouffé ça comme jamais c'est ton doigt ou que Dieu t'a donné tu n'as pas de problème mais quand ce pays là est attaqué de l'extérieur en tant que fille de la nation du drapeau si tu aimes vraiment la Côte d'Ivoire il y a un minimum de tenue à avoir de décence tu interviens en tant que patriote ivoirienne où tu te tais c'est de ça qu'il s'agit on n'est pas patriote à géométrie variable on n'est patriote point bas surtout quand son pays est attaqué de l'extérieur la crise dans laquelle la Côte d'Ivoire est avec le mal est une crise humilité cette crise militaire là si ce n'est pas le président Alassane Ouattara il y a longtemps elle s'est transformée en crise identitaire et communautaire et même religieuse je répète la crise entre la Côte d'Ivoire et le Mali là si ce n'est pas par la présence, la force d'esprit, l'intelligence du président Alassane Ouattara il y a longtemps la crise s'est transformée en une crise identitaire crise culturelle, crise religieuse les Ivoiriens et les Maliens du Côte d'Ivoire allaient s'affronter c'est parce qu'on a un homme d'Etat avec un esprit évolué et grand qu'il calme les esprits c'est pas parce qu'on a peur d'Azmi Gouda on s'en fout de lui aujourd'hui c'est pas parce qu'on a peur d'un Malien on fait dire c'est le président qui nous calme les militaires là on peut vous donner le cadeau mais voici le million de Maliens au Côte d'Ivoire on a eu rien voir dedans l'Ivoirien quand il va être fou là on peut plus l'attraper on peut plus le raisonner on peut plus le calmer on n'est pas encore fou on n'est pas encore fou Dieu merci donc Aïe Chaconne il ne faut pas venir mettre l'huile sur le feu si tu ne peux pas éteindre l'incendie ne mets pas l'huile sur le feu ce que tu as fait là on ne fait pas ça on ne fait pas ça ce que tu as fait là on ne fait pas ça on ne fait pas ça tu chantes Aïe Assemi Nguïta tu parles de l'Afrique on peut sauver un continent comme l'Afrique avec des coups de temps à répétition ou bien quand on dit quelqu'un est griot là la mendicité fait que même tu ne réfléchis plus nia la mendicité à ton âge là toi, quel âge tu n'as pas eu sur ta vie quel âge toi tu n'as pas eu et puis à cet âge là l'âge que tu as là où tu mets voile et puis tu vas te faire passer pour une vieille pieuse alors que tu as une vieille juda tu es juda tu es une vieille juda voilée c'est de ça qu'il s'agit oui quand tu as fait un spectacle en Côte d'Ivoire le gouvernement ivoirien a financé ses 40 ans de carrière c'est moi il dit ça c'est faux faut démentir il a sorti les preuves tu vas rien voir il a dit mais la petite est là où le gouvernement ivoirien a financé ça il faut dire ça à Soro Guillaume à Laurent Bagboum à Assimi Goïta que t'es 40 ans de carrière tu as pris ses tons en eux mais aussi voilà le problème vous donner l'argent à des gens qui vont s'asseoir pour vous insurer ils ne comprennent pas ça à quelle fin ils ne savent pas aussi peut-être que ceux qui vont demander l'argent au président dans l'argent qu'ils vont demander ils mettent aussi dedans donc c'est leur business pour gagner pour eux dedans non non Aïcha qu'on est une divine va chanter on n'a qu'à l'aider on n'a qu'à l'aider pour vous dedans c'est des accusagers des coupeurs de routes c'est vous qui nous mettez dans tous ces problèmes là aussi on ne sait pas où on va aller ça c'est de ça qu'il y a Aïcha qu'on est tu peux chanter pour Satan ou pour Jida ou pour tous ceux qui ont lapidé le prophète Mohamed tu peux chanter pour n'y a pas de problème c'est ton choix mais aujourd'hui là la crise entre la Côte d'Ivoire et le Mali ça peut dégénérer nous ne serons pas les pays nous serons les gagnants nous serons les gagnants c'est déjà qu'il s'agit c'est le plan militaire nous serons les gagnants c'est le plan même de Zigueïa nous serons les gagnants voilà donc on n'a pas le Mali n'a pas intérêt à tout marcher sur nos pieds et à nous provoquer des trous Aïcha qu'on est il ne faut pas mettre l'œil sur le feu si tu ne peux pas éteindre là il faut rester dans ton coin si tu veux faire ton Djaï là va au Mali il n'y a pas de problème va faire ton Djaï là personne ne t'empêche il faut en état gauche là si le président si mon pays me fait confiance Judas Voilé on va te faire confiance pour faire quoi ? tu as porté maintenant la jupe verte des ficheries Bali on n'a qu'à te faire confiance en fait les 49 soldats là qui sont otages de la jeune militaire malienne ils sont aussi otages de certains Ivoiriens c'est dans ça qu'on est assis Voilé a escroqué le président si on m'envoie là-bas il allait pas aller à Simi Goïta vous pensez qu'elle a besoin de vous envoyer la malle et dit viola assis ou rien vous avez lit le rien seulement cette dernière ligne droite là qui vous a donné il a vous pensez que vous êtes venu comme ça aux Nations Unies parce que on veut vous entendre eh vous ne connaissez pas la géopolitique la géostrategie des enfants pour que vous arrivez là à Boulaye à Boulaye Maïgala Jean de la lune Maïgala c'est le président donne lui la tri donne lui la tri on va t'envoyer un spray parce qu'on sait qu'il y a rien dans ta texte et exactement ce qu'il a pensé c'est ce que tu as fait donc tu as franchi maintenant la ligne m'a dit oh vous frapponnez au calme au calme oui 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 au calme parlez de ce que tu as fait là Thomas Sangara a fait ça allez tu as dit tu as fait plus que Thomas Sangara tu as fait plus que Loubouba l'histoire est une répétition parce que les africains n'apprennent rien de l'histoire vous parlez vous parlez vous n'apprenez pas l'histoire vous n'apprenez pas pourquoi c'est arrivé quelles sont les erreurs à ne pas répondre vous reproduisez les mêmes erreurs la même bêtise et donc c'est les mêmes choses qui vont vous l'arriver c'est de ça qu'il s'agit Aïcha Koneko diva diva de quoi mouba baya yougouba chéri mouba yougouba mouba c'est là que diva là c'est quoi que c'est derrière c'est le même c'est même qu'Yougouba baba yougouba chéri mouba yougouba c'est même tout que la colère c'est même tout que la colère asmi gwaïta asmi gwaïta je comprends quoi maman tu n'es pas sage à cet âge là à l'âge que tu es là on s'en va vers normalement là on commence à poser des bonnes actions avoir un bon comportement parce qu'on ne sait pas quel bon sage est Dieu tu veux dans le péché pour aller chez Allah tu veux demeurer dans le péché pour aller chez Allah être pieuse là c'est pas de porter un neige blanc sur la tête c'est les actes que tu peux tous les jours de ta vie toi aujourd'hui tu vas dire que tu es malienne mais pourtant ton grand frère a été mère de bon vous l'avez vu ? ton grand frère a été mère de bon toi tu t'assois on dit pour dire que ton père ton grand-pain était malien demain c'est vous les mêmes là toi et tigane galacé les mêmes gens là c'est vous qui avez mis la merde dans le pays là on dit qu'on n'est pas ivoirien on dit qu'on est malien toi même on dit que tu es malien désormais on t'appelait aïcha couler la malienne maman ça chauffe pas où ? ton grand frère le mère de bon là ton grand frère lequel tu t'es jamais tu n'as jamais parlé à ton grand frère il est mort peut-être que c'est ça qui te fatigue ou je sais pas ? maman peut-être que c'est ça qui te fatigue je sais pas ? ton grand frère est né là ton grand frère est né mère de bon c'est l'ami du président de la salle c'était l'ami du président de la salle tu es assise, il n'aime pas la salle de motel pourquoi ? tu es connu, il connait ton fonctionnement tu es un moment, tu as tourné tu as tout n'est pas retourné il se fait pas nous n'oublie pas qu'il était premier ministre de félix vous voyez donc il était connu d'apaiser donc peut-être qu'il n'aime pas les trucs même des des niveaux les griots il n'aime pas ça il n'aime pas les trucs des croqueries et n'aime pas ça il n'aime pas ça donc ils te voient de l'indicat de la traîne ou la baston top c'est là la trop tourner et la folie non 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 est venu ici à dire que babou est ton cousin on va boigner ton papa gay robert ton oncle babou est ton cousin audite et malienne mais le président à votre avis a dit très loin du rostop c'est là non 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 la trop tourner là bas la grande aïsha t'as dit la plus vérité en fait ça aïsha elle est paumée elle est désorientée c'est une vieille sénile elle n'a plus d'inspiration même qu'elle a dit tu n'as plus le souffle maman laisse même la chanson laisse la chanson tranquille maman tu n'as plus le souffle on dirait quelqu'un qui est en train de se noyer dans la piscine on peut vers la main vieille scola le bigata de manier de manier et japonais la malienne gare de l'aléca bloqué 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 l'aléca il va voyer les nevés j'allais chanter à siniguita mais ça va les nevés tu as entendu le pleuré à griguita t'inquiète pas tu vas bien le pleurer bientôt bientôt tu vas le pleurer correctement tu vas le pleurer bientôt correctement donc faut garder un peu de souffle là tu vas le pleurer bientôt donc ça c'est japonais et puis je vois le frétic et nidia voilà un autre cas j'ai essayé de faire colis on sait pas où je vais je sais où je vais j'ai essayé de faire colis je sais pas où je vais j'ai essayé de faire colis tu vas vous allez vous allez voir au fait chanjiri 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 chanter reggae jayiri tu es un jahiri tellement que tu veux te tromper toi même même la maison tu la perds en couleur du mari et à la cour à la cour et j'ai essayé de faire à cori je sais pas où je vais j'essaie d'où je viens tu sais pas où tu t'en vas tu sais pas où tu as quitté tu es paumé complètement tu es paumé complètement tu as perdu ta maison tu m'as peinti tu prends les baches en couleur du mali tu t'assoies d'ici j'ai été trop mali ça ne mettrai à coup comme c'est écrit de la bible et dans le courant c'est un propre frère qui dit jacques je vais terminer sur vous rien sur claudicia voilà un autre cas c'est faux intellectuel panafricaux et disons il ya toujours dix ans claudicia prend le discours de septembre là des aboula et maïga genre de la lune maïga il me suit sa page et puis il dit qu'elle m'ont qu'il a employé là d'ailleurs même que je ne j'ai dit même plus d'ailleurs il parle d'un changement d'un discours voilà des gens comme le claudicia là qui sont des malhonnêtes intellectuels malhonnêtes intellectuels escroze journalistique c'est de la malhonnêteté intellectuels policia tu es du bois tu es de la guadeloupe je ne suis plus francophone je suis africophone papa africophone n'est pas un pays laisse-nous tranquille tu n'es plus afro-descendants mais tu es de la guadeloupe l'île de la guadeloupe c'est là-bas guadeloupe à côté de la guadeloupe là il ya la martinique va réconcilier les guadeloupiens et les martiniquais les deux là il peut même pas s'y sentir tu vois martiniquais tu lui dis guadeloupiens il crache par terre moi je comprends pas en fait vous l'êtes en fait vous avez vos propres problèmes si c'est pas un fait d'escrouperie je sais pas ce que c'est on peut aimer son voisin plus que ses propres membres de sa propre famille de sa propre maison c'est quelque chose qui est insupportable et fait c'est que vous mêlez des problèmes politiques des pays africains mais allez régler vos problèmes de vos différents pays c'est votre propre territoire l'afrique n'a pas besoin qu'on puisse trimballer sa haine de la du blanc en afrique on est d'être le problème entre nous même on a du mal même à s'accepter entre nous même la colère la haine entre nous mais on n'arrive pas à régler ça on va les soulever vos problèmes de guadeloupe pour venir acheter si on ne veut pas régler ça on peut pas régler ça on a nos problèmes à nous j'ai compris c'est difficile de savoir que on ne sait pas on a la recherche de son identité c'est normal qu'il y ait des afros comme vous dites pas c'est moi je suis pas une afro-descendante ça je refuse ça je ne suis pas je ne suis pas je suis du continent africain je ne suis pas moi je sais où tout j'ai bien ma mère est de Diokouelle et de Sropan mon père et de la bien et d'allois et si afro-descendant de quoi par rapport oui si je suis descendante des délais oui de la divinité parce que je me perds je suis j'ai déjà des divinités tu m'as ma mère j'ai déjà des divinités mais l'afro-descendant afro de qui j'ai des cheveux afro aïe vous venez tromper les gens dans des truyons de rive parce que moi je ne veux pas rentrer dans ça qu'il y a des gens qui aiment l'Afrique c'est normal qui aiment les pays africains c'est normal moi j'aime la France c'est normal mais j'aime la France c'est pour ça que je respecte la France j'aime la France c'est pour ça que je respecte l'ordre en France j'aime la France c'est pour ça que je respecte l'état des droits en France j'aime la France c'est pour ça que je respecte les institutions françaises j'aime la France c'est pour ça que je respecte le drapeau français vous vous venez en c'est vous qui banalisez, qui insultez, vous vous voulez, on est panafricain, on est afro-afro-caniforne, je ne sais plus ce que vous dites là, vous avez des notions que vous inventez, mais vous êtes toujours dans l'insurrection, dans la désobéissance, dans le manque de respect des états africains, des gouvernements, une fois que vous n'êtes pas dans le réseau du président en exercice des fonctions, il devient votre pire ennemi, il y a quoi ? Nous en France on est ici là, toi Claudicien, tu étais dans l'Egypte, le niveau de la Sarkozy ici, tu as vu quelqu'un te détesté, tu as été nommé ici, je ne sais pas quoi de Sarkozy t'as nommé ici, croyant que tu pouvais être Jean Claudicien, comme on parle de Claudicien en Afrique, en fonction des médias, Claudicien, c'est que tu devais jouer un rôle de facilitateur, entre au niveau de la francophonie pour valoriser la culture qu'on a en commun, c'est-à-dire la culture française, c'est parce qu'on parle français, la francophonie là c'est ça, c'est la culture, la langue, on parle français, donc on vous donne, on vous nomme à des postes de responsabilité, on vous donne des, on vous honore comme des ambassadeurs, c'est pour être des facilitateurs pour véhiculer la relation paisible entre les états africains, pays francophones et la France. Mais vous devenez le diable même entre ça. Y'a quoi? Y'a quoi? Libérez-nous! Arrête ça! Continuez de faire ton journaliste des animations des spectacles. Enlève ta bouche dans le fait politique des Ivoiriens. Parce que ça, en fait, il faut que vous reteniez ça. Nous les Ivoiriens, nos problèmes internes, je vous l'ai toujours dit, les problèmes internes entre les Ivoiriens, enlève votre bouche dedans. On va se boire, on va se boire dans la rue là, et c'est le seul à sa attraction. Ivoiriens, quand on se voit, on sait qu'on est Ivoiriens, Ivoiriens, la fraternité, la fraternité, la fraternité. C'est quoi on fait sur les réseaux sociaux là. Quand on se voit dans la vraie ville, la fraternité prend. Donc, enlève votre bouche dans les problèmes politiques des Ivoiriens. Quand tu viens en Côte-Ivoire, tu viens sur le plan culturel. tu viens apporter mais si tu ne peux pas apporter reste en guadeloupe pardon reste loin les problèmes politiques des ivoirais en même temps tu bouges les maliens dans les alès quand ils auraient eu un problème à ça pardonner la côte d'ivoire n'est pas le seul pays sur le continent africain bon allez-y un peu en afrique en afrique de l'est là bas ils ont besoin des gens pour valoriser allez-y un peu là bas on a pris crédit libérer nous un peu la faute bonne et même pas c'est pas le territoire n'est pas le vaste ne veut pas donner à j'ai voulu fatiguer c'est qu'un nouveau comportement ça là le discours je suis désormais en afrique en fait vous avez trouvé des idiots au mali vous allez les escroquer ça quand un idiot veut se faire escroquer en tout qu'est-ce qu'elle est bien je suis sur les critères mais le problème de la côte d'ivoire là vous attendez politique quoi d'ivoire ou avec votre budget d'être si on parle des cultures la culture c'est ce qu'on peut ce qu'on peut partager la culture l'expérience culturelle est ce que vous avez pu fabulement c'est mêlé de votre politique de vos différents pays ça nous intéresse pas on a une éducation et c'est vrai qu'on est poli ou de tout ce qu'on veut on s'occupe pas de dire c'est pas quoi on est l'éducation et moi l'est trop fier de lui même et pas le fait quoi dans votre fauteuil des faciles série là on a des problèmes ils voient les mais on peut s'arrêter sur la route on est deux ans pas le jour on oublie même le temps et puis on n'a pas fini des palais on a tellement dit à te dire on n'a pas le temps de s'occuper des comme un billard gouverne au cameroun comme un et bongo gouverne au gabon comme un sasso gouverne au congo braza comme un qui sait que dit gouverne au congo rdc mon maître il a merci pour les 100 étoiles comme un et je sais pas on s'attraper on n'avait pas le temps de cela mais vous vous bougez d'en fait des côtes d'ivoire pourquoi 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 mes frères et soeurs et parce qu'on a terminé et vous souhaite une très belle soirée que ma sœur la sœur vous appartient il faut aller réécouter le discours de qui ça bon c'est passé donc c'est pas tellement vite bon je vous embrasse tous et puis je vous dis très belle soirée voilà ce que j'avais à dire concernant monsieur aboulaye gens de la lune maïga le rêveur qui dans sa tête marche sur la lune et à la chanteuse ivoirou la nouvelle chanteuse ivoirou malienne je connais un autre frère tic india et puis aux journalistes qu'on ici a belle soirée et à très très bientôt bye bye